Et salut à tous ces cas, c'est Kinnito, aujourd'hui on se retrouve pour la demi-finale de Barrage après notre victoire en premier tour par Scarborough, je crois, un truc comme ça. Et là, nous allons affronter Chester, donc duel de Chester, c'est pas la même ville, mais on a un nom commun, et on va leur montrer que le vrai Chester c'est nous. Il n'y a pas de demi-mesure, le vrai Chester c'est nous, c'est comme ça que ça marche. Donc on va essayer d'avoir un gros, gros, gros résultat, on va essayer d'avoir un gros résultat face à eux, à l'extérieur, si on regarde un petit peu leurs derniers résultats qu'ils ont faits sur les derniers matchs de championnat, ils sont pas mal effondrés à 7-8 journées de la fin, avec deux victoires seulement sur les 7 derniers matchs. Ah ouais, putain, ah ouais, dis donc. Puis une victoire quand même face à Darlington, alors est-ce qu'ils ont gagné dans la douleur ou pas, je ne sais pas. Ils ont gagné, non, 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 ils ont largement, largement mérité leur victoire avec 3-35 10G contre 0-58 pour leur adversaire. Ils auraient même pu gagner bien plus, je pense. Bon, voilà, ils ont eu un penalty, ils ont eu visiblement beaucoup, beaucoup d'occasions. Ils ont eu 65% de passes réussies, c'est dégueulasse, 65%, non ? Attendez, mais moi, quoi, 65% ? Mais c'est affreux, 65%. 63, 64, j'ai jamais fait attention à ça, mais nous, on est à combien ? Nous, on est à 80, nous, on va voir un peu, là, parce qu'on va par contre, on est à 82. Là, ils doivent jouer long, quoi. Ils doivent jouer long, donc forcément, forcément, il y a ça, quoi. Forcément, il y a ça. Après, nous, on joue court, avec grosse possession et tout, et on enchaîne beaucoup, beaucoup de passes. Combien on a fait de passes dans ce match ? Combien on a fait de passes dans ce match ? Ce serait intéressant de regarder ça. Dernier match, alors déjà, on va regarder le schéma de passes. On a fait 522 passes. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, avec un rythme très élevé et tout, c'est pas mal du tout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'espère qu'on va continuer comme ça l'an prochain. Donc, on voit qu'il y a un petit problème, quand même, au niveau du 10. Là, pourquoi il s'excentre comme ça, lui ? Pourquoi il s'excentre comme ça ? Je ne sais pas. Et vous voyez, quand même, même nos attaquants, ils ne sont pas sevrés de ballons, quoi. Je trouve que ça va. Ça va. Je trouve que ça va, 50 ballons, c'est bien, c'est pas mal. Pour un attaquant, je pense. Après, on n'est pas une équipe ultra dominatrice non plus. Donc, ouais, non, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Franchement, moi, mon système de jeu, j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. J'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça l'an prochain. En tout cas, voilà, on va sur la domination d'ensemble. On a été largement supérieurs dans notre match de premier tour des barrages. Et on a fait beaucoup, beaucoup de passes. On a frappé 6 fois de loin, sans marquer. Ouais, on a frappé 6 fois de loin à l'entrée de la surface, quoi. Et, enfin, 3 fois l'entrée de la surface, une fois de 20 mètres, enfin, 22, 23 mètres. Et puis, une fois de 30 mètres et une fois de 24, 25 mètres. Et forcément, voilà, 0,4 expected goal. Mais par contre, pour le reste, on a été très dangereux sur les autres frappes puisqu'on fait un 93. Donc, vous enlevez, combien on a dit ? 6 frappes ? Vous enlevez 6 frappes. Sur 9 frappes, on a fait un 50 d'IGG, quoi, en gros. Donc, on a été extrêmement, extrêmement dangereux sur nos frappes, au final, dans ce premier tour de barrage. Donc, c'est bien. C'est très bien d'avoir beaucoup, beaucoup d'IGG pour aussi peu de frappes. Il n'y avait pas de penalty, je prends plus ça dedans. Ah, non, il n'y avait pas de penalty. Ah, non, il n'y avait pas de penalty. Donc, ouais, on a été vraiment très dangereux. Sur nos frappes. Donc, c'est cool. Ça veut dire que notre style de jeu est bon, quoi. Ça veut dire que notre style de jeu n'est pas si mal. Donc, on verra bien si ça va durer. En tout cas, on a un gros, gros match face à nos amis de Chester. Donc, il va falloir être bon, il va falloir être bon, il va falloir être bon face à Chester, quoi. Il va falloir être bon. Et puis, il faut en venir avec la victoire de là-bas parce que ça nous permettrait d'aller à Wembley, quoi. Ça nous permettrait d'aller à Wembley. Donc, aller à Wembley, c'est un gros chèque. C'est un gros chèque. Et puis, c'est un rêve de montée, quoi. Donc, eh bien, c'est parti. Voici l'équipe. Donc, Carole, Petit Filou et Scott Evans derrière. Voilà, normal. On prie très fort pour que Scott Evans nous mette une petite tête sur corner. On a notre ami Kizmamba dans les buts, comme d'habitude. On a Jacques Dany et Mascarade au milieu de terrain, milieu défensif et volonté attaque. Alors, franchement, le volonté attaque, je suis très surpris de son apport offensif. C'est bien. Si j'avais un mec qui était très bon offensivement, je pense qu'il marquerait beaucoup, beaucoup de buts à ce poste-là. Franchement, je suis très surpris. C'est la première fois que je le teste en attaque. J'ai l'habitude de le jouer en soutien parce que je joue avec des latéraux attaque, etc. Mais là, comme je joue sans latéral, je l'ai mis lui en attaque à côté d'un milieu défensif défense. Et franchement, je suis très surpris de l'apport offensif. En élié gauche, pardon, on a James Norris. À droite, on aura notre ami Morimoto. En 10, on aura notre ami Bishop. Donc, c'est Alex Levant. Et puis, devant, on a bien sûr Gigi Tu. Donc, ça a changé. Avant, ça a été Crazy Goat. Mais Crazy Goat a racheté un nouveau joueur avec ses points de chaîne. Donc, du coup, il a perdu le surnom sur deux micros et qui a été racheté par Gigi Tu. Auteur. Grand auteur. De l'outil indispensable sur FM qui est sorti le week-end dernier. Donc, voilà. C'est quand même deux micros légendes du club. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Et puis, bien sûr, aux côtés de l'incontournable Dr. Dim qui nous aura sincèrement cassé les couilles en début d'année. Et qui nous aura donné beaucoup de bonheur en deuxième partie de saison. Puisque, eh bien, si on regarde un petit peu, ça y est, il a dépassé ses G. Voilà. Il a dépassé ses G et il se procure beaucoup plus d'occasion. Il est revenu même à 7 de notes pile. Donc, on verra si l'année prochaine, peu importe la division dans laquelle j'évolue, si c'est en D6 ou en D5, on verra si sa note moyenne remonte et si ses buts remontent aussi. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres mises à jour entre-temps. Parce que cela, actuellement, ça me... Voilà. Je ne vais pas te mentir. Mais sinon, eh bien, eh bien, voilà. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir qu'il est de retour en forme. Sur le banc, on va prendre notre ami Andi Hassan. Parce que, bah, Andi Hassan, c'est, voilà, c'est l'éternel espoir qui ne perd jamais. Mais que je prends quand même parce que, bah, finalement, voilà, mentalement, il n'est pas si mal. Physiquement, c'est assez équilibré. Malheureusement, techniquement, c'est dégueulasse. Mais il nous fait le taf, hein, en entrée. Et on prend l'avis Ben Curide, également, qui est sorti en même temps que Scott Evans. Et qu'on forme au poste de numéro 6, qu'on a formé également au poste d'Elié-Droit. Donc, il va pouvoir jouer un peu partout en 10, en 6 et Elié-Droit. Donc, ça, ça va être très, très bien pour nous. Bon, ça prend un petit peu de place dans son potentiel, en gros, dans son niveau. Mais ce n'est pas grave. On va peut-être lui donner un peu plus de temps de jeu l'année prochaine, faire tourner un petit peu plus ses milieux de terrain. Et voir si je ne peux pas incorporer un autre joueur, également, pour étoffer un petit peu mon milieu de terrain, ici. On verra bien. On a pris également Coach Sapie, qu'on a remonté de l'équipe U18, je crois. Parce que, ben, c'est le meilleur deuxième Elié que j'ai, quoi. Malheureusement. Voilà. Puis qu'on me dit qu'il a toujours 4 étoiles de potentiel à 18 ans. Donc, c'est pour ça que je l'ai remonté. Heureusement, toujours irrégulier. Mais bon, c'est comme ça. Guldor sera sur le banc, désormais. Donc, il est mentalement très, très fort. Mais si on compare un petit peu physiquement avec notre ami Tony Bishop, c'est attention les vélos. Tony Bishop, c'est attention. Attention. Lui, voilà. Ça ne rigole pas. Donc, voilà. Même mentalement, ça match un petit peu. Il est un peu moins fort. Mais ça match un petit peu. Et techniquement, je pense qu'il n'a pas grand-chose. Grand-chose à lui en vie, à part la passe, peut-être, les qualités de passe. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai besoin qu'il joue parce que lui, il est assez pro. Donc, il y a moyen qu'il atteigne son potentiel. Visiblement, il a à peu près autant de potentiel que lui, d'après ce qu'on m'annonce. Et il progresse plus vite que lui. Donc, j'ai autant le mettre, lui. D'autant que si on regarde un petit peu sa progression à lui, vous voyez que lui, en finition, par exemple, il n'est pas descendu. Il y a très peu de notes dans lesquelles il a perdu, à part en tacle, sans son branle, en centre. Mais sinon, tout le reste. Et regardez, même physiquement, il l'a énormément pris. Là où notre ami Guldor, physiquement, lui, c'est beaucoup plus calamiteux, catastrophique, tout ce que vous voulez. C'est très, très dur pour lui. Physiquement, voilà, il a pris à peine des plus 1, plus 2. Et puis, techniquement, il a perdu énormément en finition, énormément en centre, énormément en concentration également, énormément en placement. Donc, bon, voilà. Après, il a gagné autre part. Mais je préfère la progression de l'autre qu'à la sienne. Donc, je vais faire jouer l'autre désormais. Et puis, voilà, quoi. Voilà, on a pris également Titan Suiver. Donc, le Titan Suiver, c'est le petit nouveau de cette année qu'on prend sur le banc également. Et puis, qu'on fait rentrer de temps en temps, voir si on peut en tirer quelque chose. Alors, de temps en temps, à droite, de temps en temps, devant. Voilà, c'est ça qui est bien aussi avec lui. C'est que devant, je n'ai pas trop besoin de changer mes joueurs, sauf s'ils sont dégueulasses. Et encore, franchement, si lui, il ne performe pas. Alors, lui, il est très régulier, je trouve, dans ses performances, par rapport à sa note en régularité qui est dégueulasse. Pourtant, il est très régulier dans ses performances, là où lui est beaucoup plus irrégulier dedans. Mais sur la deuxième partie de saison, c'était beaucoup mieux. Donc, on verra bien. Voilà, on verra bien. On espère que là, on va avoir un but, quoi. On va avoir un but de notre ami Doc. Et puis, voilà, ou de micro, ou n'importe qui, ou même Evans. On prend, Evans, sûr que quand même. Et puis, voilà, c'est parti, mesdames et messieurs. Nous allons nous rendre à Chester. Déplacement là-bas. Et puis, on espère qu'une victoire, quoi. Une victoire pour s'offrir une finale à Wembley. Et puis, le droit de rêver d'une division 5. Voilà, le droit de rêver d'une division 5. Il ne faudrait pas perdre une deuxième fois d'affilée en demi-finale de barrage. En tout cas, c'est parti. On y va. On se retrouve à la fin pour faire le débrief du match. Bon match à tous ceux. Donc, c'est parti. Nous nous déplaçons à Chester. Le duel de Chester. Le duel de Chester. Et ça, c'est bon. On va leur dire ça. Si on continue sur la lancée du dernier match, on va se qualifier. Ça, c'est vrai. Déjà, c'est déjà très vrai. Et maintenant, on y va. J'espère qu'on ne va pas prendre une branlée. J'espère qu'on ne va pas prendre une branlée. J'ai très peur. Je vous le dis, j'ai très peur. Le stade est plein à craquer. Combien de personnes ? 5 000 personnes. Ok, ils sont une défa 3. Donc, ça va être le même système que ceux d'avant. Mais sauf que là, on est à l'extérieur. Ok, allez, allez. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, dans le micro, mesdames et messieurs. Voilà ce qu'on veut voir. Voilà ce qu'on veut voir, monsieur. Par contre, la relance, c'est dur. En vrai, le 6, ils vont taper trop. Le vrai 6, le MD. Ce qu'on veut dire, c'est que le récupérateur est remontré trop haut. Aïe, aïe, aïe. Ah. J'aimerais bien qu'il participe plus à la relance. Peut-être MJR Défense, la passe de MD, mais j'ai peur. Ce qu'on veut dire, c'est que MJR, lui. Jacques Dany, MJR. Ce n'est pas la fiesta, quoi. Je l'ai mis milieu défensif, parce que c'est son meilleur rôle, mais... Non, non, non. Mais t'es con ! Mec, t'es con ! Qui je sors ? Est-ce que je sors le 10 ? Oui. Oui. Comme un peu. Je ne suis pas le 12 ? Et je vous laisse le 5 напр traité. Je vous laisse le 5A, comme ça. ça les gars. Et je regarde ce qui se passe. Putain, tout le match à 10 frère. Oh là là, on skidou. Oh non 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 non. Vas-y, vas-y, vas-y ! Oh ! Oh non 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 non, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible ! Pas de faute, pas de faute ! Il y a un jeu qui se m'en bat. Ah qui se m'en bat, on a besoin de toi frère. Putain, j'ai des jaunes et tout, la catastrophe. Bon, Evans, quoi qu'il y ait, ne sera pas là pour le prochain. Putain, mais Jacques Dany, pourquoi t'as fait ça ? Bien joué. Bien joué. Non ! Oh là 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 ! Oh, oh ! Evans ! Oh, bien joué qui se m'en bat ! Mais bien joué qui se m'en bat ! Après, je peux passer en prudent et... Ah ! Je vais passer en prudent. Ah mais c'est pas possible, je vais pas tenir tout le match comme ça les gars. Je vais passer en prudent, je vais mettre la hauteur du pressing plus basse. Peut-être ma ligne de def aussi. Bien joué. Oh mais centre ! Qui est con ! Sur le contre, attention, bien joué mini-piece. Côte, voilà, bien joué. Wouah ! Ben, il fait un sale match. Mini-piece, sale match. Ah, c'est parce que c'est dans la relance, ils sont pas bons. Oh là 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 là, c'est pas possible. Enlève le engagé-vous plus. Ah, je trouve que je le laisse, frérot. Ah, ne fout ! Non, non, faut que je le laisse, là. C'est pas grave, tant pis. Si je quitte à prendre un deuxième rouge, c'est pas grave. Je mets dans ma philosophie jusqu'au bout. Faut mettre de l'engagement. Oh, qu'est-ce que je leur dis ? Qu'est-ce que je leur dis ? Qu'est-ce que je leur dis ? Lui, il est content, lui, ce connard, là. Non mais, il a coupé un mec en deux au milieu de terrain, il est content, lui. Euh... Euh... Mais là, là, je vois pas comment je peux m'en sortir. Les trois jaunes là, frère. Ah là 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 là. Faut que je descends de ma ligne défensive. Ah, tant pis, je descends. S'il vous plaît, il y a un vieux contre pourri, là. Un truc, ballon de profondeur pour Doc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah... Ah... Bien joué. Allez, Polo. Derrière toi, voilà. Balance devant toi. Balance, 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 frère. Voilà, bien joué. Bien joué, on a bien ressorti le ballon, là. Non ! Quelle passe de merde ! Non. Non, c'est but. Oh là là. Ah... Ah... Bien joué Ben encore ! Battez-vous ! Non, Gonzolino ! Bien joué ! Non ! Il n'y a pas pénalti ! C'est scandaleux, frère ! Mais c'est scandaleux ! Bien joué, pénalti ! Il me faut un contre ! Comment je fais pour contrer ? Il me faut un contre ! Il me faut un contre ! T'as une défaite trop basse ! Bah ouais ! Mais si je la remonte, frérot ! Je vais me prendre le ballon dans le dos ! Moi, je veux bien, mais je peux pas presser comme avant, donc... Je vais la remonter, mais... Scott Evans ! C'est top, là, Scott ! Pour toi, mon gamin ! Pour toi, mon gamin ! Dommage ! Oh, Carole, il fait un match ! C'est pas terrible ! C'est pas terrible ! Putain, on leur a mis un but digne de... 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 Un but de ouf sur contre, là, et... Ah, je suis écuré, hein ! Oh ! Pas de pénalty, hein ! Je sais qu'ils sont en bas ! Direct Pellon et de prolongation ! Allez, prolongation ! Ben ! Oh, frère ! Jacques Dany qui sabote ! Ah ouais, frère ! On faisait un match... On faisait un début de match fantastique ! On avait ouvert le score ! Ça cassait les couilles ! On jouait y aller encore ! Ah, c'est... 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 Allez, allez, un contre ! Allez ! Ah, j'ai repart sortir de ma longue ! Ah, tu parles pour un pressing de ouf, frère ! Qu'est-ce que je demande, là ? Je demande à augmenter le... Ça, hein ! On plie, mais on n'en rompt pas ! Non, non, pas ça ! Oh, qui se m'en bat ! Mais qui se m'en bat ! Qui se m'en bat ! Qui se réveille à la fin de saison ! Incroyable ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Emilien, va dessus ! Va dessus ! Oh, viens jouer les gamins ! Encore ! Oh ! Oh ! Merci ! Relocation ! Rien, je suis sûr, on est à 11, on gagne le match ! Il faut obtenir un coup petit arrêté pour essayer d'avoir des corners, etc. Les pédos ou le contre ! Ah ouais, hein ! Il me faut un contre, hein ! Je sais pas quoi leur dire ! J'ai le droit au changement ou pas ? Est-ce que j'ai le droit ? Déjà, j'ai le droit à un changement ! J'ai le droit à un changement ! Euh... Mais Gonzolino, faut pas que je le sorte, il peut marquer sur un corner ! On joue avec 9,5 et 100 VU ! En vrai, si je joue sans buteur, mais c'est pas con, ça ! Non ! J'ai besoin d'un gars de... Non, j'ai besoin d'une présence devant ! Euh... Non, non ! Euh... 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 Qui je peux rentrer, en fait, là ? C'est ça le problème, c'est qui je peux rentrer ! Je vais garder le changement, parce que je vais avoir un blessé ! Je le sens ! Je vais avoir un blessé ! Jacques Dany est motivé, en tout cas ! Ouais, bon, ça va, oui ! Alors, qu'est-ce que je dis, là ? J'essaie de les piquer un peu dans le vif ! Quoi, frérot, s'il te plaît ! Vas-y ! Euh... Vas-y ! Lâche rien ! Et toi, j'ai besoin de toi, frérot ! Tu peux faire la diff ! Evan, s'il te plaît ! Mark sur Corner ! Voilà ! Tout ce que je te demande ! Décale Dock, et moi comme tu m'as fait sur ma game ! Non, non, je vais laisser comme ça ! En ce temps, defensivement, ça tient le choc, frérot ! Ce qu'on peut espérer, c'est les pénalys ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Toi ! Tu viens de nader ! Attends ! Attends ! Attends ! Déjà, j'ai demandé que le gardien relance loin devant, genre ! Nique sa mère ! Cours ! Écoute-y arrêté ! Je vais demander, est-ce qu'il relance par-dessus la défense, qu'on essaye ? Allez ! Allez ! Allez, mon Dock ! Allez, mon Dock ! Oh, mais le cadre, tas d'abruti ! Pourquoi tu te mets sur ton pied gauche ? Putain, la voilà ! L'occasion qui nous fallait ! Que je fasse rentrer Guldor ! Ça, c'est obligé ! Et Guldor, c'est mon tirer de pénalty, il va falloir qu'il rentre ! Alors, à place de qui, ça, c'est encore autre chose ! Ils sont tellement décédés, mes joueurs ! Lui, il a trois en pénalty, frère ! Puissin ! Ah ! Ah, mais j'ai joué au petit filou ! À la place de Polo ? Il fait un gros match, Polo ! Jouer ! Jouer ! Allez, encore ! Bat-toi ! Bat-toi ! Ah ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Ah, c'est le but ! Ah, c'est le but ! Bah là, il n'y a plus 36 solutions ! C'est tout le monde devant, en avant-gagrant ! Là, maintenant, il n'y a pas de mystère ! C'est tout le monde devant ! Hop ! Tiens, tu vas rester au milieu d'air, et toi, tu vas rentrer en 10 ! Mascarard, il est décédé, qu'il n'en peut plus ! Toi, on va te mettre en MJR, soutien ! Euh... Vous ! Euh... On est lié, attaque ! Il n'y a plus rien à foutre ! De toute façon, il n'y a plus... Et euh... Euh... Ah, deux def, c'est chaud, hein ! Quand même ! Euh... Euh... Attends, comment on fait ça ? Attends, comment on fait pour choisir la relance, là ? Ah, voilà ! Relance sur lui ! Le grand zgeg, là ! Relance rapide ! Euh... 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 Bon, on y va ! Tout pour attaque ! Vamos ! Exactement ! Avec le sorti de la défense ! C'est vrai, ça ! Putain ! J'en ai cette merde ! Allez, une petite occasion ! Une récup ! Miss ! Allez ! Allez ! Oh ! Mais c'est terrible ! Oh non ! C'est terrible ! Oh non ! Eh bon, qui est Vance ? La dernière chance, c'est pour toi ! Allez ! Allez ! Allez ! Ah ! Allez ! On y va ! Tous devant ! Vas-y, toi ! Il serait rond ! À fond, les gamelles ! Oh ! Balance-moi ça ! Oh ! Oh, c'est plus du foot ! C'est plus du foot ! Par jeu ! C'est plus du foot, mesdames et messieurs ! C'est plus du foot ! Mets le gardien sur corner ! Pas besoin de mettre le gardien sur corner ! Ils tirent tous au premier poteau, donc ça n'a rien ! Ça va me rajouter un mec dans la surface plutôt qu'autre chose ! J'ai vu qu'il se m'en bat encore ! J'ai vu qu'il se m'en bat encore ! Comment ça ? Un peu en jeu ! La dernière ! Allez ! Ah ! Mais lui, il est dégueulasse ! Il a joué ! Allez ! Tire pas ! Tire pas ! Il est hors-jeu ! Il est hors-jeu ! Il est hors-jeu ! Il est hors-jeu ! Si, il est hors-jeu ! Oh mais... Non, il est hors-jeu ! Il est hors-jeu ! Non ! Il est hors-jeu ! Non ! Oh, c'est terrible ! Oh, putain de merde ! Oh, fais chier ! Il y a quasiment rien, frérot ! Qu'est-ce qu'il avait fait, le gardien ? Oh, c'était le défenseur qui avait contré et tout ! Oh, bordel ! Défensivement nul ! Défliquement nul ! Sexuellement nul ! Oh, la dinguerie ! C'est impossible ! Oh, je suis écœuré ! Oh, je suis écœuré ! Jacques Dany, frère ! T'es plus gros nul ! T'es plus gros nul de l'histoire du foot ! Voilà ! T'es plus gros nul de l'histoire du foot ! Pire but de l'histoire ! Ça aurait été beau, bordel ! C'était dur, hein ! C'était trop dur, hein ! C'était trop dur ! C'était trop dur ! Voilà, on voit les plus durs du live-band ! Si, attendez, faut faire face... Oui, non, mais ça, je le sais ! C'est pas grave ! On a eu des occasions, c'est le principal ! Qu'on se faire prévu pour jouer avec Dany ? Non, non, bah non ! C'est comme ça, actuellement ! Le principal, les gars, c'est qu'on a eu des occasions ! Voilà, c'est tout ! Le principal, c'est ça ! J'ai réussi à avoir des occasions, maintenant ! J'espère que ça va continuer, c'est tout ! Voilà, ça clôt la saison, mais bon, ça fait chier ! Mais voilà ! Perdu au barrage en demi-final ! Voilà, c'est tout, c'est comme ça ! Après la saison qu'on a vécu, c'est quand même magnifique d'être arrivé là ! Ouais, non, mais clairement, clairement, clairement ! Six mois de salaire ! Putain, la sanction, ouais, mais... Ouais, c'est pas notre jour, hein ! Par contre, Jacques Dany, t'es où, Frao ? Ah, t'es là ! Assemblée détendue ! Ouais, mais toi, gros... Toi, t'es à la limite de la bouteille dans la gueule ! Ah, c'est la terrible désillusion ! C'est la terrible désillusion ! Sur ce match, puisque nous avions entamé le match de la meilleure des manières, à la deuxième minute, en marquant un but, mais masterclass ! Une contre-attaque magique ! Tiki-taka vertical ! Regardez-moi ce que c'est du tiki-taka vertical, mesdames et messieurs ! C'est du une touche, deux touches de balle, grand maximum ! Et ça, c'était très, très beau ! Donc, une relance qui part de notre gardien, hein ! Ça part même... Enfin, on a fait... Ouais, on a même Mac Cuny qui joue avec notre gardien ! Et puis derrière, on relance ! Voilà, Scott Evans qui joue long ! On perd un petit peu le ballon sur ce duel ! Mais regardez, Mac Cuny récupère ! Passe à 2micro qui joue directement intérieur ! On rejoue sur le numéro 10 ! Et là, derrière, le numéro 10 s'appuie sur le 6 ! Le 6 trouve l'intervalle pour notre deuxième attaquant ! Vous allez voir l'appel du Volanté ici ! Mais surtout, mais surtout, l'appel ici de 2micro dans tout cet espace libre créé sur cette contre-attaque rapide qui est vraiment, vraiment incroyable ! Franchement, je la trouve trop, trop belle ! La construction de cette contre-attaque ! Magnifique ! Boum ! Voilà, hop, c'est parti ! Direct ! Et merci, monsieur, 2micro qui marque le bout ! Là, franchement, je suis en slip chez moi ! À ce moment-là, je suis en slip ! Complètement ! Voilà le but ! Je me dis, boah, le but est fou et tout ! Et puis, bah, malheureusement, McTunny qui va péter complètement un pilon, voilà ! À la huitième minute ! Et nous laisser à 10 pour absolument tout le match ! Bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais pas comment... Moi, alors, par contre, les gars, si vraiment, il y a quelqu'un qui a des conseils... Ça, par contre, je suis preneur ! Ça, je veux bien vous écouter ! Parce que lorsqu'on est à 10, qu'est-ce que vous faites, vous ? Dans ma situation, vous menez à 0, vous êtes à 10 ! Pour tout le match, qu'est-ce que vous faites ? Je ne sais pas ! Moi, je ne sais pas quoi faire ! Je ne sais pas si je laisse mon pressing, si je l'enlève, si je descends, si je défends ! Après, si je me fais égaliser, qu'est-ce que je fais ? Si quelqu'un a vraiment une réponse à ça, je suis preneur ! Parce que dès que je prends un carton rouge, si je mène au score, je ne sais pas quoi faire ! Voilà ! Bon, si je suis mené au score, je me dis, nique sa mère, on y va ! Mais si un match nul, ou si je suis mené au score, je ne sais absolument pas quoi faire ! Je suis démuni, je vous le dis honnêtement ! Je suis complètement perdu ! Donc, voilà ! Comme je suis beaucoup sur l'engagement et tout ! Bon, voilà ! Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même 120 minutes de jouer ! Il y a eu 27 fautes de notre côté ! On a pris 4 cartons jaunes et 1 carton rouge ! Bon, je pense que les cartons sont mérités ! Mais par contre, de notre côté, il y a 30 fautes ! Ils n'ont pris que 2 cartons jaunes ! Donc, je me dis, voilà ! Et puis, bien, si on regarde encore une fois, voilà, monsieur l'arbitre qui a pris un 4,1 ! Sur ce penalty ! Je trouve que le penalty est extrêmement généreux ! Je vous le dis honnêtement ! Je peste grandement contre ce penalty ! Même si, bon, bah voilà ! De toute façon, je suis à 10 ! Je ne peux m'en prendre qu'à moi ! Enfin, mes joueurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux ! Je veux dire, voilà ! Il n'y a pas de mystère ! Mais par contre, ce penalty ! Là, on va mettre au ralenti, les gars ! Dites-moi, quoi ! En quelle année, il y a penalty, quoi ! Non, mais en quelle année, là, il y a penalty, en fait ! Ça va même être marqué en bas, je crois ! Là, je ne sais pas si on le voit ! Ça a semblé pour le moins discutable ! Bah oui ! Ouais, pour le moins discutable ! Franchement, voilà ! Bon, après, du coup, on se fait égaliser, donc on continue de subir ! On aura quand même une occasion, je crois, en toute fin de rencontre ! Malheureusement, on ne met pas ça au fond ! On aura encore une occasion, je crois qu'on a eu un corner aussi avec Scott Evans ! On a eu une occasion, ou deux occasions, je crois, dans les prolongations ! Et, bah, malheureusement, on ne va pas mettre ça au fond ! Pour 110ème minute, on prend le 2-1 ! Et puis, eh bien, on aura un but refusé à 121ème minute ! Pour un hors-jeu qui était bien présent ! Mais je ne sais pas s'il l'avait sifflu ou pas ! Il a été signalé extrêmement tardivement ! Extrêmement tardivement ! Donc, d'habitude, j'arrive à la spotter direct, parce que je vois l'arbitre qui vient tout de suite au coin de la surface de réparation quand il est hors-jeu ! Vous voyez l'arbitre venir, en tout cas, quand il n'y a pas la barre ! Vous voyez l'arbitre venir systématiquement au coin de la surface de réparation, ici, là, à peu près ! Il vient à peu près ici, s'il y a but ici ! Il vient ici, il vient se placer là ! Et là, quand c'est ça, ça veut dire que le but va être refusé ! Et là, bizarrement, ça ne l'a pas fait ! Donc, ça m'a fait un peu bizarre, je vous avoue ! Et du coup, je ne savais pas s'il y avait but, s'il n'y avait pas but ! C'était un CSC, en plus, c'était un but de chat terrible ! Enfin bref ! Mais c'était une contre-attaque qui avait encore été bien menée sur un 1-2 et tout ! C'est dommage qu'il soit hors-jeu, du coup, que la passe... Enfin, je pense que l'appel a été trop rapide ! La passe était donnée plus ou moins dans le bon tempo, je pense ! Mais l'appel a été un peu trop tranchant ! Bon, eh bien tant pis ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va se quitter là ! Parce que je ne vais pas faire le bilan saison, financier, etc. dans cette vidéo ! Je pense que je ferai, dans la prochaine vidéo, je vais vous faire un bilan financier ! Un bilan de ce qui s'est passé partout en Europe ! Et puis, pré-saison aussi, sur la prochaine peut-être ! Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser encore, on verra bien ! En fonction de ce qu'il y a à dire ! Mais je sais qu'il y a pas mal de choses à dire quand même sur tout ce qui va se passer ici ! Parce que je commence à me séparer de certains joueurs et tout ! Pour leur salaire ! Parce que je suis en train de préparer l'arrivée de notre stade ! Et donc de l'augmentation de nos dépenses des équipes jeunes ! Il va falloir que je me sépare de beaucoup de joueurs, je pense, qui ne me servent à rien ! Et qui n'ont pas plus de 3 étoiles de potentiel et qui me prennent un peu de salaire ! Donc je vais essayer de me séparer de tout ça ! Et de faire quelques économies pour réinvestir mon argent sur des joueurs de l'équipe première ! Et puis garder les autres qui sont à 6€ par semaine pour jouer les matchs amicaux ! Et puis faire gagner de l'argent ! Voilà ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ! On essaiera de revenir plus fort l'année prochaine ! En tout cas, on revient de très très loin déjà ! Donc c'est déjà un miracle que nous soyons arrivés jusque-là ! On a redressé la barre ! On a de nouveau des perspectives d'année ! Malheureusement, nos new gens de cette année ont été très mauvais ! C'est dommage ! On a fait une première partie de saison dégueulasse ! Une grosse deuxième partie de saison ! Voilà ! Il y a du positif à retenir ! On va repartir au combat l'année prochaine ! Et peut-être que l'année prochaine, on pourra jouer le haut de tableau de nouveau ! Je ne vais pas m'avancer ! L'année dernière, j'ai dit qu'on devait stomper la saison ! Finalement, c'était une saison catastrophique dont je ne m'avance pas ! Je ne sais pas comment on va se passer l'année prochaine ! On verra ça au début de saison ! Notamment après une quinzaine de matchs ! Et puis en attendant, merci à tous d'avoir suivi la vidéo ! On se retrouve à la prochaine ! Passez du bon temps sur le jeu ! Des bisous ! Et ciao !